La journée de la cérémonie traditionnelle et solennelle de présentation des voeux au chef de l'État congolais Denis Sasungueso et à son épouse Antoinette a concerné les membres de toutes les institutions constitutionnelles et des administrations publiques. A leur tête, les présidents de deux chambres du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, le gouvernement au complet placé sous la conduite du Premier ministre, M. Clément Mouamba, suivi de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, du Haut commandement des parlementaires, du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de la liberté des communications, du médiateur de la République, de la Commission nationale des droits de l'homme, de la Cour des comptes, des membres du cabinet du chef de l'État pour n'inciter que ceux et autres cadres aux fonctionnaires des ministères et administrations de la République. Ceux-ci ont tour à tour salué individuellement le couple présidentiel en leur formulant les voeux les meilleurs pour cette année nouvelle, dite de la rigueur et de la vérité dans la gestion des affaires publiques. Rupture également pour certains, pour que cessent les violences perpétrées par les ninjas si loulous dans les départements du Poules, afin que règne en cette année 2017, dans cette partie du pays, la paix tant souhaitée par le peuple congolais et son chef. Je viens de dire au chef de l'État tout de suite, ce sont des messages de paix, parce que ce qui nous manque c'est la paix, nous espérons que 2017 sera une véritable paix dans le Poules, que nous allons retrouver la paix. Nous ferons de telle sorte que nous retrouvons la paix pour que nous puissions créer des petites entreprises pour occuper ces jeunes-là dans le Poules. Aux populations du département du Poules, mon message à leur endroit, je crois, qui est clair, c'est celui de tout mettre en œuvre, c'est celui de tout faire pour que la paix puisse revenir dans notre département. Et pour cela, il nous faut passer par le changement de mentalité, il nous faut passer par le vivre ensemble, il nous faut passer bien sûr par une bonne compréhension, il nous faut passer par le respect strict de la loi. Occasion très importante de saluer le président de la République. La société civile et le groupement politique se prêteront également au même rituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !